Avec Michou, on ne pouvait voir que la vie en bleu parce qu'il semait le bonheur autour de lui. C'était exceptionnel, cette magie qu'il dégageait, ce bonheur autour de lui. Je suis en train de mettre le ruban en honneur de Michou. Avec tous les respects que je lui dois, c'est un petit clin d'œil pour lui dire bon voyage. Mon Marthe en Michou, ça va être d'une tristesse. Bien sûr. Tous les anciens du quartier, il va lui manquer. Il va lui manquer pendant des années. Mon Marthe va être mortier. Oui, l'après-midi quand on se balade, on ne le voyait pas à la mascotte ou ailleurs dans les petits bars. Voir sa petite coupe de champagne et nous faire un coucou, discuter le bout de gras avec eux. Absolument. Merveilleux. Comment voulez-vous ? Quand il était à Mon Marthe avec tous les touristes, il se faisait prendre en photo. Absolument. Jamais la refuser à personne. Il était d'une simplicité. Absolument. Il a eu une belle vie. Il a fait absolument ce qu'il voulait. Il a fait un cabaret qui est un emblème de tolérance et d'ouverture d'esprit. Et il a réussi tout ça. Avec sa joie, il n'a plus fait pour la tolérance et la non-discrimination que bien des beaux discours. Il manquera plus qu'à Mon Marthe. Il manquera beaucoup à la nuit d'abord, à la nuit en général. Nous, on faisait beaucoup de fêtes aussi à Saint-Tropez. On se marrait beaucoup à Saint-Tropez. Et vraiment, c'est un homme de la fête. Toujours une coupe de champagne à la main, du matin au soir d'ailleurs, je dois dire. Et c'était plutôt sympathique. Vraiment, c'est vrai qu'il va manquer. Parce qu'en plus, dans des périodes un peu moroses comme ça, un homme comme lui, ça faisait du bien. Il faisait partie des personnes qui font que la vie est plus facile. Et que la vie est plus légère. Parce que tout ce qu'il portait en lui, il avait le don de l'automunité aux autres. Même quand il n'était pas bien, il souriait. Et il avait toujours extrêmement de disponibilité pour les personnes qui étaient avec lui. Il a toujours été fidèle à lui-même, jusqu'au dimanche. Il a toujours été fidèle à lui-même, jusqu'à l'automunité à 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 l'autom